Bonjour à tous, ici Boulac TV, la télé participative du 3e arrondissement. Si nous nous adressons à vous aujourd'hui, c'est parce que le comptoir de la Victorine derrière nous a été victime d'un incendie, probablement criminel. On se remet en place petit à petit, on se remet un petit peu de cet événement et on espère pouvoir être très rapidement opérationnel pour vous accueillir et pour reprendre nos activités culturelles avec vous sur le 3e et ailleurs dans Marseille. Samedi dernier, vers 18h30, le comptoir de la Victorine a été la cible d'un incendie criminel. C'est un acte grave, j'étais dans les locaux au moment de l'incendie et le bâtiment a été très gravement touché. Mais plus que le bâtiment, c'est l'activité des résidents, les têtes de l'art, Smart, les pas perdus, l'art de vivre qui sont touchés. Mais aussi tous les usagers, tous les utilisateurs très nombreux qui utilisent chaque jour le site du comptoir de la Victorine. Alors ici, c'est un lieu qu'on mutualise depuis 15 ans avec l'art de vivre et donc nous, c'est les pas perdus. Deux structures qui, au départ, ont pris ce lieu qui se trouve le comptoir de la Victorine. C'est un espèce de vivier avec énormément de croisements de gens qui viennent assez nombreux toute la semaine, tout au long de l'année. On est un peu impressionnés, choqués par ce qui se passe. C'est donc un incendie criminel. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait qu'un petit peu partout dans ce quartier, il y a des petits indices de choses qui ne vont pas très bien. Des poubelles qui brûlent à tel endroit, tel endroit, etc. Et il faut dire que c'est un quartier laissé un peu pour lui-même, c'est-à-dire la débrouille. Tout le monde essaie de se débrouiller et à un moment donné, la débrouille, que la débrouille, crée peut-être une situation où les gens se marchent un peu les uns sur les autres. On n'arrive pas à se garer facilement les voitures à l'extérieur. Les choses ne marchent pas très bien. On voudrait que ça puisse être revu très rapidement par les experts pour effectivement remettre en état de marche un lieu comme ça et de permettre dans cette partie de Marseille, Saint-Moron, une énergie nouvelle à surgir de nouveau. Nous demandons de ne pas trop se lamenter ou compatir à notre sort, mais plutôt agir concrètement pour que ce qui arrive aujourd'hui au comptoir et qui fait l'objet d'une enquête de police actuellement pour que les responsables soient identifiés, serve surtout à mobiliser les habitants du quartier, les acteurs, les partenaires sur la situation réelle du quartier. Car nous pensons définitivement que l'incendie du comptoir est surtout révélateur de la dégradation de l'état de notre quartier. Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux ce soir, mardi 27 février, à la Maison pour tous de la Belle de Mai, pour que nous puissions vous informer lors d'une réunion publique de crise de ce qu'il s'est passé, de ce que nous attendons à l'avenir et dans les jours prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada